Bonjour à tous, c'est Bechtassan, bienvenue pour une nouvelle VOD. Aujourd'hui on va se faire l'SBR 61 en guerrier inférieur. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour suivre les prochains lives ou les prochaines VOD, et mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Donc voilà, pour ce SBR 61 en guerrier inférieur, on est parti en double Raditz, qui met du carnage, qui augmente attaque à def pendant un tour. On a le Bardock ZLR qui augmente attaque à def pendant un tour, et juste la def sur l'aspect ultime. Le Thales qui augmente attaque à def pendant un tour, une fois transformé, si on a l'occasion, stack la def. Le Bardock qui stocke la def, tout simplement jusqu'à sa transformation. Le Raditz stack qui stone. Et le Goku en DLR, lui qui augmente attaque à def aussi pendant un tour. Donc voilà, nous on est parti comme ça, on se retrouve dans le premier tour. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, premier tour, j'avais oublié de brancher mon micro, truc très con, vous me direz. Donc on l'utilisait quand même, on est sous Wyss, on est sous le chameau et la petite souris. Donc voilà, évidemment qu'on a attaqué évidemment une puissance en premier avec Thales, et le reste, on a lisé le AJ. Donc c'est pour ça qu'il nous manque juste le début de la phase où je prends le kit, parce que le micro n'était pas branché, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Comme un âne. Et je m'en suis rendu compte, c'est le principal. Ça m'arrive des fois de balancer une vidéo, enfin ça fait très longtemps, mais une fois de tourner complètement une vidéo, pour me rendre compte que je n'ai pas du tout allumé le micro. Donc évidemment, il n'y avait point de son. Donc j'avais du tout recommencé. Bon, comme vous avez pu voir, on en aura mis quand même déjà assez de tarifs comme ça. On va finir de viser lui. Et bien c'est parfait ça. Hop, bon, là vu que c'est exactement quasiment... Bah c'est les deux mêmes persos, Raditz et Raditz, c'est pas de transformation Zaru. Donc évidemment, ils ne linkent pas ensemble. Méfiez-vous quand même du Bardock AJ. Parce que je vous rappelle, c'est un stacker. Donc de base, il n'a pas énormément de def. Et c'est juste par le stack qu'il aura une bonne def. Donc soyez très méfiant là-dessus. S'il y en a, ils ne font pas toujours gaffe. Ils prennent du stacker pour les SBR, mais en fait, les stackers ne font pas le taf dedans. Parce que des fois, il faut quelques tours pour pouvoir avoir une défense correcte. Donc soyez méfiant. Ok, nice ! Donc premier combat très facile, on se retrouve dans la phase suivante. Ok, on a le commando Ginyou. Et bien on va garder le petit Raditz dans la route à parce qu'il fait quand même bien le taf. On va commencer par Thalès évidemment, donc on va viser le pot Jace. Et puis après, de toute façon, on va tout mettre là-dessus. Hop, bon. Raditz et Bardock. Et Bardock, on va nous foutre la totale. On va envoyer la sauce. Sachant que selon comment ça se passe, qu'est-ce que je veux dire ? On n'aura peut-être pas le temps de voir le Dokken Mode. En fonction de comment ça va se dérouler. Alors vous allez me dire pourquoi je suis parti avec Raditz. J'aurais pu partir en double Bardock à J, certes, mais le Raditz a le carnage. Donc ce qui fait un petit peu toute la diff. Donc c'est sûr qu'en termes de dégâts, c'est pas le perso de l'année, mais il fait quand même le taf. Et là, le fait de pouvoir mettre du carnage à tout le monde, ça va déjà réduire un petit peu quand même les PV de tout le monde. Avec un peu de chance, on peut mettre une petite Spesup. Non ? Bon, ça aurait été magnifique. Pas être trop trop exigeant non plus. Et là, on va finir Gignot, normalement. Alors Bardock va bien déglinguer. Et dans le moment de tour, ça devrait être terminé. Donc encore un tour après derrière, logiquement, ça devrait être bon. Cela nous rend le but, évidemment. Spesup. Il y a Spesup. Donc on va déjà entamer aussi le Recom. On but aussi, à vue d'œil. Et là, on prend une petite Spes. Il fallait bien que ça arrive. Qui nous met zéro dégâts. Évidemment. En termes de def, on en est où, là ? Ouais. Il faut partir avec lui en premier. On va faire ça comme ça. Et on va laisser tout de suite terminer. Ça devrait être largement suffisant. Ok. Lui, il est dead. Ok. Parfait. Ça peut alors qu'elle est une petite Spesup. Pas de chance. Le problème, c'est qu'on va risquer de se retrouver avec le contre-type sur Guldo, évidemment. Quoi qu'il ne lui reste pas grand-chose, donc ça devrait être tout à fait faisable. Tout va dépendre s'ils seront lumés comme dégâts, si on n'a pas d'ancien moins de double Spé ou un crit. Ni l'un, ni l'autre. Ok. Alors voilà, comme je vous disais, pour le Dokkan Mode, ça paraît très compromis. même en cherchant à accélérer les choses, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Bon, là, le Guldo, il saute. Bon, c'est qu'il est aussi, on pourrait le faire en deux tours, mais non, pas du tout. Et le petit crit des familles. Vous connaissez-tu ce qu'on va faire ? On va utiliser un WIS. Même si je n'en avais pas spécialement envie, mais je n'ai pas envie de recommencer, donc on va aussi utiliser un C8. Le fait, des fois, de utiliser qu'un WIS, ce n'est pas du tout suffisant, et vous prenez quand même le tarif. Donc là, en l'occurrence, je préfère utiliser directement ce qu'il faut et s'assurer de la survie. Ok. Et là, de toute façon, on met tout le monde sur le même. Comme ça, si on peut directement faire sauter Sosaure, on sera bien. Sosaure, je pense, de toute façon, qu'il saute. On est full endu pour le tour. Donc, ce n'est pas une faiblesse dans cette team-là pour ce SBR-là d'être full endu, parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas des masses de puissance. Ici, on n'en a pas, donc c'est parfait. Il a pris le tarif, on lui a bloqué la SP. Raditz qui va, bon, pas le finir, mais au moins qu'il va mettre un peu de dégâts à tout le monde. Avant de faire une double SP, évidemment. Donc, c'était sûr qu'on ne ferait pas des masses de dégâts. Non, pas de double SP, ok. Goku devrait finir, voilà. Hop, la gueule dans le mur, ok. Est-ce qu'on va se prendre une double SP quelque part ? Pas de SP, ouais. Mais justement, on prend ce qu'il faut et justement, on n'en mange pas. Mais on n'est jamais à l'abri, c'est ça le problème. On n'est pratiquement ce qui est à l'abri des choses. Bon, on va essayer de le péter, lui. Ce serait très, très bien. On va plutôt faire ça comme ça. Je suis toujours sous les items, donc on ne va pas reprendre d'autres. Pas utile. À 104 000 quand même, on est sous WIS et C8, donc 50% de dégâts avec le C8 et WIS, je ne sais plus c'est combien. 40% de dégâts de réduction, je crois, un truc comme ça. On va les vérifier après, derrière, ton mémoire. Le truc que tu utilises tout le temps, il y a tellement l'habitude de l'utiliser, je ne fais même plus attention exactement combien c'est. On va se rafraîchir un petit poil la mémoire pour le tour d'après. En plus, c'est vrai que quand tu le prends, c'est noté, mais je ne lis même plus depuis le temps. Je ne lis même plus depuis le temps. Je crois que c'est 40% de dégâts reçus. L'aspect sud, donc ça c'est cool. Je n'ai pas fait gaffe en plus si Dorès, on l'avait stun ou pas, que Thalès. Eh bien non, parce que sinon, on serait stop. Comme ce que je vous disais, méfiez-vous, parce que lui, vu qu'il est censé stacker, il peut prendre très rapidement tarif. Donc le WIS, c'est 40%. Eh bien là, on va, pareil, on va assurer le coup. On bouffe tous les items, mais ce n'est pas dramatique. Vaut mieux ça que crever, j'ai envie de vous dire. Et le Doka de mode, de toute façon, on ne le verra pas. Lui, on va tenter le stun sur lui. Si on peut le stun, il peut y avoir la paix pour terminer, ça serait parfait. Je ne pense pas qu'on le finisse Neizu avec Raditz. Mais on va mettre un peu de dégâts. Alors, si on le finit, ça serait le must, même si, comme je disais, je n'y crois pas. Donc on va le finir avec Bardock. Voilà, c'est ce que je disais. Je n'y croyais pas. Donc là, on va le finir avec Bardock et ZLR, autant pour moi. Il cartonne bien. Dommage, pas de spécup. Et là, si on pouvait le stun, ça serait parfait. Magnifique. Et finalement, on verra peut-être le Doka de mode. Peut-être. Ou pas. Ou pas, plutôt. Le stun. Magnifique. Comme ça, on est tranquille. De toute façon, là, il n'y aura pas de tour suivant dans tous les cas. C'était sûr que c'était la fin pour lui. Et voilà, terminé. Donc, vous avez pu voir, pas spécialement compliqué. N'hésitez pas à utiliser vos items. Et ça passe la crème. En plus, ça arrive. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle VOD. Des boujoux. Ciao tout le monde.